du coup je pense que vous avez bien compris qu'avec le principe aussi de choix de map des deux teams donc là la première map qui a été choisie par l'impact, la A9, une map très corps à corps on a tendance à avantager cette team des F3S et du coup sur le deuxième map, enfin sur le deuxième match la map A1 qui a été choisie du coup par les Alistair Porn, une map plus grande, plus ouverte qui va du coup être un peu plus à leur avantage et alors ce qui va être intéressant aussi pour vous, si vous voulez vous souvenir qui a choisi quoi, c'est très simple en fait l'équipe rouge c'est l'équipe qui pique la map, donc comme ça c'est simple donc là Impact a piqué la map 9, a pris la map 9, donc ils jouent en rouge et ensuite on sera sur Alistair Porn en rouge pour le prochain match et donc effectivement c'est vrai qu'ils ont pris une map qui va les avantager énormément une map très corps à corps, ils vont pouvoir rapidement aller dans la mêlée on a vu que c'était une map qui ne plaisait pas du tout aux Exis et au final la compo Alistair Porn c'est un peu le même concept que l'Azexi ça a besoin un petit peu de préparer son tour 1, son tour 2 pour pouvoir placer son burst et qui préfère qu'il y ait beaucoup de distance entre elle et ses adversaires histoire de pouvoir profiter justement de tout ce qui est, alors soit des dégâts via portail sur une grande distance pour avoir un maximum de boost de dégâts avec peut-être une corruption, ce genre de choses soit simplement ramener quelqu'un très rapidement et tampon avec une retraite et pouvoir avoir un mec dans son camp de tour complet, lui taper dessus et tout ça mais sur ce genre de map en fait je peux pas profiter de ça ça va trop vite, ça va trop vite après ils peuvent quand même s'en sortir s'ils gèrent bien et qu'ils ont une lignée plutôt avantageuse mais ça va être très compliqué à mettre en place parce que une F3S comme ça, ça rush très très vite ça rush très très vite et alors tu verrais une initiative quoi, peut-être SRAM 1er pour aller placer directement l'érosion ? c'est possible, le SRAM 1er ça peut marcher plutôt bien parce qu'en plus on peut avoir un vie, dès le début peut-être un vie d'autrui, un de ses alliés en prévision en disant lui il risque d'être la cible d'un focus ou la cible d'une corrupt le temps qu'on passe notre rush, je vais juste le rendre invisible parce qu'une fois qu'on est en mêlée, si on se fait corrupt, c'est pas très grave du moment qu'on est en pure mêlée, ils vont avoir plus de mal à burst et du coup là le but c'est vraiment de se donner un avantage comme ça et puis éventuellement placer de l'héros assez tôt aussi et d'ailleurs même la team Impact avait rencontré une Zexy sur cette map et c'est exactement ce qu'ils avaient fait en fait ils avaient mis le SRAM 1er, ils étaient allés caler l'érosion directement et non on va pas partir là-dessus du coup mais du coup c'est plutôt bien parce qu'on a quand même une initiative avec l'hérosion 1er donc ça c'est classique du côté de la team Helio, on va chercher à ramener quelqu'un très tôt faire un petit placement au portail intéressant mais le souci c'est qu'on a le placeur, le sacrieur adverse qui joue juste après l'hérosion donc ça c'est pas tip top pour cette team Helio des Alistair Pant ça va être compliqué au niveau des debuffs, alors le panda derrière le Fekas c'est pas forcément le debuff le plus évident, les nus auraient été peut-être un peu mais c'est déjà pas mal par contre c'est dommage de pas avoir eu du coup les nus trop juste derrière le Sadi pour le Donald mais bon, ils ont un debuff bien placé au moins ouais c'est pas mal du coup là on se rend compte qu'on n'a pas une mini avantageuse on va simplement placer des portails, on se prépare plutôt pour un T2 et pas un T1 et pourquoi pas une retraite T1 histoire de temporiser, de ramener du coup le combat de faire commencer le combat au T2 ça pourrait être intéressant aussi pour cette équipe Alistair Porn bah du coup là avec une retraite T1, vu que les nus jouets derniers sera carrément un combat qui débuterait T3 oui en plus oui, oui c'est vrai et on pourrait avoir du coup une Destin chargée tour 1 presque si on voulait alors on a mis la coco, est-ce qu'il va charger la Destin avec du coup une double charge décalée pour apporter un gros tour, un gros T3, T4, T5 ? ça m'étonnerait pas parce qu'il me semble que c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire non du coup ça sera un gros T4 c'est potentiellement un bon T2 aussi parce que du coup je pense qu'on va claquer une Destin T2 et T4 si possible alors du coup je fais un petit tour des stuff, on a Lyop qui est Odagueri, un mode classique Lyop qui est plutôt parti sur un mode R, les nuits à l'équipe le panda qui joue O, alors il a beaucoup joué à la Malefic mais parfois O aussi là on a plutôt choisi le mode O, on va manquer peut-être un peu de soin et on va tout miser sur le Burst qu'on est capable de mettre pas forcément une mauvaise chose contre cette équipe un peu ouais surtout que c'est une équipe qui va pas forcément mettre un énorme Burst, ça va être un Burst un peu plus réparti ouais après il y a une chose intéressante à remarquer là, c'est que du coup vu que la Team Impact a remarqué qu'ils avaient une plutôt bonne lignée en termes de placeur par rapport aux placeurs adverses ils ont choisi de ne pas rush et plutôt de partir sur une strat pseudo co-op, sur une petite map comme ça intéressant, et du coup on arrive avec des équipes qui arrivent à donner de la distance sur cette map on a presque tourné et au final on se retrouve presque dans la configuration, on le disait plusieurs fois quand certaines personnes proposaient que la map s'inverse, c'est-à-dire qu'on commence dans l'autre sens pour donner de la distance sur cette map et c'est presque ce qu'ils sont en train de nous faire bon, en tout cas on a une envie et une envie d'autres trucs qui ont été lancés du coup sur le Sram El Sacri on a le dans le cul qui a été lancé sur l'élio et il a été porté par le panda donc là je pense qu'on prévoit clairement une stabilisation directement, enfin une retraite plutôt directement de cette inutrophe l'élio ne serait pas effecté et pourrait vraiment faire un bon tour on a même attiré avec le tonneau donc le sadi qui jouait dernier je pense que là, il y a un bon truc à jouer pour cette team de la Mr. Porn je pense pas qu'ils iront burst le sadi mais c'est vrai qu'il est bien gêné est-ce qu'il va mettre un Groot directement pour reculer un petit peu ? est-ce que ça a vraiment un intérêt de reculer, sachant qu'il y a la retraite ? je pense que peser une folle serait peut-être plus intéressant parce que là, il affecterait les nus où le panda et le yop, en tout cas le yop il y a de fortes chances ça lui retire des PRA sur un tour où il risque de faire pas mal de dégâts donc c'est vraiment avantageux je pense ouais et puis elle pourrait pas être facilement tuée, surtout si ah c'est très bien joué le Poison para, on va les mettre la folle du coup elle ira pas choper les nus, ah non c'est un goût je pense que s'il avait voulu folle, il aurait pas mis le Poison para, il aurait préféré lui retirer des PRA bon après c'est un choix un peu plus safe mais le souci c'est que l'élio a l'eau dans le cul là s'il veut placer un placement de portail sur le sadi, il pourra bah oui et le sadi était safe en fait tout à l'heure ah le neutral, alors là neutral neutral il va aller sur le sadi il va le ramener du coup d'accord parce que sinon il aurait pas neutral, il aurait remplacement de portail pas dégueu et là on neutral les deux portails, on a le sadi au corps à corps du yop le sacré qui me semble il me semble n'a pas la PO pour le sacrifice, sinon il est clairement trop loin ouais il a été un peu d'autrui mais bon effectivement c'est un petit peu trop loin le FK joue après l'iop donc il aura aucun moyen de mettre une trêve ou quoi que ce soit on va prendre un gros burst là sur ce sadida on va rien pouvoir faire, on va devoir être obligé de compter l'initiative FK par rapport à l'iop qui est vraiment pas optimale oui effectivement et puis là je suis un petit peu inquiet pour cette équipe d'impact c'est la map qui sont censés les avantager pour l'instant c'est Alistair Porn qui arrive à mettre en place sa stratégie alors on va voir au prochain tour quand la coob va être possible si impact arrive à dérouler rapidement son jeu et à revenir un petit peu dans le match mais oh la la les dégâts qui sont mis là, regardez ça ouais, on a crit à la daguerrie et on va mettre une anti pour le rapprocher du panda, le panda va pouvoir lui mettre des vagues c'est plutôt bien joué de la part de vous ouais c'est très très bien joué reste à savoir si le FK va passer, va placer un bastion je sais pas s'il a la PO juste pour empêcher le panda ce sera la trêve du coup après la trêve n'empêchera pas l'héros de passer et la trêve sur un retour de précis ouais c'est toujours là où c'est moins utile après c'est vrai qu'il n'y avait que le panda pour placer des dégâts les nuits ils n'auraient pas tapé ce truc de son retraite peut-être l'héliot quand même aurait pu fermer à deux ils auraient peut-être pu le tomber c'est possible à voir avec les portails et le placement qu'il y avait, l'héliot prenait de la distance le truc c'est qu'il y avait le Sadi rejoué avant que l'héliot joue donc il avait des possibilités de se sauver alors du coup on a un Sadi qui est à 3000 de vitamax 2100 points de vie c'est pas fini encore, c'est clairement pas fini on a un avantage qui est pris des Alistair Plante mais c'est pas fini la F3S c'est une combo qui est capable de durer et d'avoir des persos qui finissent à 1000 points de vie max c'est possible, ils ont de quoi faire ça va être autour de ce Poufie alors ce Poufie qui sort de retraite je pense qu'on va simplement mettre quelques dégâts peut-être éventuellement tuer cette épée volante quoique elle nous protège d'une éventuelle attirance du sacri on va taper on va placer le sac, on veut se protéger et un peu de retrait alors du coup là, l'Hitidiac ne va pas pouvoir faire grand chose il n'a que 3pm, il ne va pas pouvoir sauver énormément loin il n'a pas le groupe pour se pousser je pense que là il va peut-être poser une folle ce tour là justement pour tantôt et poser peut-être aussi une surpuissante oui également ou une gonfle éventuellement mais mais dans tous les cas alors on a placé donc la folle, c'est fait elle va aller infecter sans doute le panda et l'idiot la rance multiple, alors là par contre je ne comprends pas pourquoi placer une rance multiple c'est pour ne pas mettre de dégâts sans rien je ne comprends pas est-ce que c'est pas un failure avec l'herbe folle peut-être possible mais sinon moi j'ai plus l'impression qu'il voulait peut-être taper le sac animé mais il n'a pas touché directement oui oui et puis il y a encore la trappe alors là je pense que l'idiot va tout simplement taper cette folle il faut la tuer gros coup de montage gros coup de montage c'est impressionnant et il a les PM s'il veut pour aller mettre des débris à deux dérailleries sur sur l'été il pourrait tuer aussi starboard la petite raillerie en plus sur l'érosion je suis pas sûr que ce soit ce qui est le plus optimal on va neutral plutôt et on va tuer l'arbre comme tu l'avais pris on ne le tira pas du coin je pense que la raille ne suffisait pas non plus alors ça va être autour de Windai et on va voir du coup la coop qui va tomber probablement sur les lieux ou les nutrophes sûrement les nutrophes plutôt le nutrophes est encore sous sac on va quand même aller le chercher on va sacrifier sûrement son satin voilà le sacrifice est placé également alors on peut pas se cibler mais il est bien sur le salida hop voilà et là la situation s'inverse un petit peu maintenant c'est les nutrophes qui est un petit peu dans le mal le transfert de vie pour bien s'il s'est dit on va placer des cavottes pour faire un mur après il faut voir que l'ému a quand même le sac animé donc il va pouvoir peut-être tenir un petit peu mais ça peut vite tomber quand même faut faire gaffe ouais ça peut aller assez vite oh le doppel qui gêne un petit peu bon c'est pas grave les gendaries pourra se décaler est-ce qu'on mettrait pas en prime une gravita pour complètement bloquer Spooky euh... la... la missile... alors du coup on a déjà l'iop qui va peut-être friction... ok d'accord est-ce qu'il va pas de duel ? le groupe a été placé il y aurait que le tremblement ah... le sacri est là c'est trop bien placé ouais du coup ça empêche tout le temps je pense qu'il y a avec la friction en ramenant le le... le salaire jusqu'ici le pandore a pu aussi le taper l'attirer du coup de placer en bosse exactement et Winda c'est très très bien placé c'est juste à côté du sadida pour éviter les d'éventuelles attirances c'était bien anticipé et voilà on va placer la gravita le glyph enflammé et Spooky va être complètement bloqué là-dedans on va sûrement aller lui... alors le KPM est pas passé il a quand même bien esquivé il a que 50 d'esquivés je pense que les gens derrière pas des masses de retrait ou alors il a pas vraiment pas de... ah bah c'est il a 90 heures au retrait il a pas de chance c'est parce que on avait encore le malice de retraite qui est toujours active jusqu'au début du tour de l'eau mais aucun retrait ne peut passer c'est juste c'est des petites erreurs qu'on voit souvent on oublie vite c'est vrai que comme les nuits est décalé par rapport aux réalisés personnages on a tendance à oublier alors du coup par contre la pandore pourrait peut-être mettre une première vague à l'âme pour tuer une cabotte et remettre une vague à l'âme avec la zone pour profiter des dégâts oh ah on nous fait une bonne remarque dans le chat c'est pas forcément winda qui s'est placé pour bloquer ces dias c'est juste le sacrifice en fait qui a empêché la friction ouais effectivement c'est possible merci à toi du ton hacker alors le SRAM va aller placer du coup l'érosant sur spooky on a fait le ménage des cabottes côté missile colo et c'est parti alors on va tomber le sac avec oh la 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 il va faire quand même deux fois oh ça tombe pas il va devoir mettre une arnaque du coup et au final c'est ça le sac qui lui permet de tempo quasiment un tour complet l'ennu malheureusement qui va devoir alors je regarde un peu le tac de SRAM 114 de tac on va désinvoer est-ce qu'avec la chance on va tenter de se ouais je pense qu'il peut chance essayer de détaquer on aura l'axel il me semble ouais ouais on est vraiment bien on a vraiment prévu le coup on a vraiment pas mal de fuite sur ce petit parce que pour détaquer pour détaquer autant et là le problème c'est que au prochain tour on risque de voir la corrupt tomber quelque part c'est pas sûrement sur le sacré ou le fécat et je pense que l'été est en danger de mort actuellement il va falloir faire gaffe après il peut potentiellement placer une bloqueuse sur l'arbre qui a coté d'hirodote ça lui gênera toujours alors est-ce que les portails sont tous les deux neutrales parce que je me demande si la bloqueuse traverserait pas le portail vu que ça supprime l'arbre et ensuite ça active la bloqueuse je crois que ça le fait traverser c'est possible effectivement je crois qu'il y a qu'un des deux portails qui a été neutrales le portail 1 vers le port bas n'est pas neutral et on met de bons dégâts un spooky qui est toujours sous l'érosion du SRAM on met deux coupes d'aguerris avec ce SADIDA c'est bien ça permet de rentabiliser un petit peu le pauvre SRAM qui a pas réussi à tomber le sac mais au moins l'érosion sera utilisée par ce SADIDA et on va mettre l'affection on va mettre sûrement une brimade ensuite sur cet éduitrop voilà on rentre et il sera soigné du coup au début de son tour par l'affection et on est assez safe du coup parce que le sacri va devoir s'exposer s'il veut aller taper sur Spooky s'il le fait il va devoir aussi claquer une dérobade parce qu'on a un gros tour on a un T4 du Yop il y a une Coco et une Destin il y a pas de boost mais il y a une Coco Destin faut pas l'oublier est-ce qu'il va pas justement se révéler essayer d'aller tacler le Yop sous dérobade et non on va faire une attirance sur l'élio on va isoler l'élio du coup on change le focus après l'élio ne pourra pas être totalement bloqué parce qu'on a plus la gravita on balance quelques dégâts oh mais la Coco va tomber on a le bon Coco potentiellement le seul souci c'est qu'on peut juste faire bon Coco et il n'y a pas d'érosion placée sur le sapo pour l'instant ouais il y a toujours le sacrifice ce tour-ci donc au final il s'est dit c'est bon je suis safe avec mes 46% terre il me fera la Coco au pire il me fera un petit 1500, 2000 grand max c'est vraiment bon on va prendre la zone épée de Japs c'est peut-être plus intéressant c'est bien plus rentable sans doute après le problème c'est que ça ne recharge pas les épées ouais mais euh mais ça passe plutôt bien après malheureusement on a pas d'érosion placée sur Rinda à part l'érosion de base mais bon on est quoi on est à 5600 il a pas pris grand chose alors du coup ça va être au tour de Mistel Kolo qui a pas récupéré son encul il le récupère prochain tour euh il pourrait placer quelques éthylos euh est-ce qu'il va est-ce qu'il va chercher ? non il a pas besoin de protéger ce poutier pour l'instant c'est à portée il est inutile je pense on va simplement taper mais après on peut pas faire grand chose de plus en fait quand on regarde ouais pas tant que ça il est sous ato du choix il faut qu'il en profite du coup on va continuer à taper sur Rinda ou Rinda qui n'est pas érodé on le rappelle par contre on pourrait mettre un Wasta ici ça pourrait réginer Sadi sadi qui vous terre il a vraiment pas de suite normalement ouais et le Wasta on va le mettre sur les c'est 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 pas mal parce que ça bloque le passage du sang ça bloque ça va bloquer le passage du sang c'est plutôt bien joué c'est ça oh c'est sérieux ça oh c'est dégueulasse pardon mais c'est vraiment dégueulasse il y a là par contre j'avoue c'est pas quelque chose de facilement prévisible ça c'est alors ça ouais bon allez passons revenons un petit peu sur le coin mais là c'est ça c'est violent le silence qui est placé sur Yop et Panda et on va placer de l'érosion double érosion du coup sur Earth Pool alors faut faire gaffe alors là par contre ce qui est pas mal c'est qu'on a potentiellement une corrupt sur le sur le sacri on a un putsch qui a été placé sur le sadi qui est toujours dispo c'est à dire que voilà on a potentiellement un burst portal qui peut arriver et ça ça peut finir d'enterrer le match les alice serpent ont un léger avantage mais là ils peuvent carrément le creuser cet avantage avec cette corrupt est-ce qu'il mettrait pas une petite pelle pour détaceler son héliot ça pourrait être sympa ça pourrait être vraiment sympa non il est pas parti pour le faire est-ce qu'on va du coup côté l'été aller lâcher un don naturel il peut choper une zone ou trois personnes éventuellement ça pourrait éviter un petit peu le burst portail ouais parce que là le donut je pense qu'il a besoin de le faire sur un tour de corrupt c'est vraiment pas cher payé pour contrer une corrupt ouais à 6 ouais c'est sûr mon sens sur ce sur quoi il part il pourrait enchaîner il avait déjà posé la folle t1 je crois donc elle doit être de retour après ouais on va mettre une bloquée du coup il l'avait lancé t2 il l'avait lancé t2 il l'aura pas encore tout de suite la bloqueuse qui va venir qui va venir gêner on a déclenché le piégé si dans ce passage sur Yop et Panda ça c'est plutôt intéressant alors le panda pas tellement hein il se débuffera tranquillement mais le Yop ça peut être tu peux mettre de bonnes des gardes des pièges de silence ça va se faire assez mal sur tous les lieux précis alors là on a un placement portail qui pas franchement on va faire une odyssée pour se détaceler euh on pourra pas profiter de cette corruption malheureusement eh oui parce qu'on aura pas de quoi debuff une stupeur bah du coup c'est une corrupt qui est malheureusement perdue on a plus de gros sort en fait pour les nitrope la retraite et la corrupt ont déjà été lancées alors il redote il redote du coup il pourrait bon pour essayer de taper sur les tijia mais ça peut être limité si précis il n'y a même pas de saur à charge il pourrait même pas enfin il perdrait énormément de pa sur le poison para plus silence parce que c'est les deux combinés hein ah ouais la combinaison est assez violente on va chercher du coup les zones pour essayer de mettre un maximum de dégâts un petit peu répartis ce sera toujours un petit peu difficile à soigner regardez ça hein 731 juste avec euh le peu de pa qu'il a utilisé c'est assez énorme ces poisons c'est difficile à à protéger hein surtout pour euh ce genre de compo alors légendarié et légendarié je pense qu'il va replacer son rempart et il va sûrement placer un petit étype aussi sur Winda c'est le moment maîtrise étype en plus on a placé des attaques naturelles presque à tous les tours donc ouais ça le fond est pas dégué il est pas plutôt bien boosté et le rempart et le rempart qui tour alors c'est dommage il aurait peut-être pu chopper son doppel FK en plus oui effectivement alors on va voir où est-ce qu'il va finir et s'il avait quelque chose d'important à faire non il préfère peut-être reculer le doppel qui va aller se placer excellemment bien placer les tiffons sur Hirodote qui est complètement taclé par ce doppel et en plus il est au corps à corps d'un arbre la surpuissante par contre elle avait été placée tour 1 non ? non non tiens on a placé un gros non il avait Groot il avait Groot on a pas placé de surpuissante par et bonjour à toi Demi qui nous rejoint coup Demi yo alors on arrive sur le tour de Odrin Lestram il peut essayer d'aller continuer à taper sur un sloulin non ? je pense qu'il fait une peur sur le Ouasta qui passe à travers le portail et comme ça ça bloque enfin ça bouge le portail le portail devient inutilisable sur le tour en question non on va plutôt prendre le portail il peut aussi faire ça ah oui il est super est super la super bien joué après il peut passer sur le sur le yop aussi qui est pas mal entamé mais bon ce sera juste à garder un marteau oh vous allez dire marteau de moune mais du coup c'est tout ouais bah ce sera les deux et lieu de la chance le bourg d'empris boomerang perfide pardon qui est passé r et on a du coup un yop qui est dans le rouge pratiquement il était très très mal on récupère le sac t7 je pense qu'on va devoir on pourra pas éthique ce tour parce qu'on a le malus corrupt on a claqué on a claqué la boîte de pandore au tour précédent sur Earthful donc là on est vraiment dans le dur c'est compliqué parce que le problème c'est que bah le soin principal c'est les nues il y a eu pas mal de multifocus un peu hein l'héliotrope a pris un petit peu de dégâts le yop aussi ça a été bien réparti et du coup bah cette team des Alistaporn elle a du mal à soigner ce genre de multifocus et en plus on rappelle le yop est sous double poison ah non il va perdre le poison para ça serait intéressant d'essayer de le replacer mais avec tous les poisons qu'il a il pourra pas et je pense que Missal Kolo va sûrement faire un stab porté au prochain tour on va essayer de tempo on va essayer de tempo alors du coup Lethidia qui va placer une folle alors ça c'est plutôt bien on va remettre un peu de pression on pourrait mettre une surpuit de l'autre côté du terrain ça serait peut-être le moment où on ne l'a pas encore placer du combat est-ce qu'on va mettre un Groot pour soigner ? donc là plutôt c'est peut-être plus intéressant aussi c'est plus intéressant on a deux pairs restants la surpuit ça pourrait être vraiment bien voilà c'est fait c'est fait le prend la zone avec le yop et les Nutrofs ça passe bien 3pm là dedans les Nutrofs 2pm et la conflap qui vient aller soigner un petit peu toute cette équipe la bloqueuse qui va se placer également assez bien sur Astful qui est bien taclée enfin légèrement taclée on va dire plutôt sûrement une petite idée c'est pas hyper bien parti pour Wall Street of Form ils aillent bien commencer et là le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à appuyer sur le petit avantage qu'ils avaient et sur la durée l'impact a l'avantage un peu et on va taper on va taper sur Odrinja alors là par contre je pense qu'on sait plus trop quoi faire de nos tours du côté de l'histoire quand parce que partir sur des dégâts sur le SRAM qui était full life non érodé voilà quoi on est un peu bloqué et on vient se donner au Sacrière alors qu'on est on est quand même sous érosion encore le sacrifice qui est claqué sur l'Ethidia on va le protéger à nouveau et là on est totalement safe du coup c'est la map de la transport ça c'est plutôt bien joué c'est la map d'impact avec la map 9 et là on prend vraiment les règnes du combat du côté d'impact on est totalement safe on protège en même temps cette folle avec une transpo qui est infecté je le rappelle les nus et le yop le yop qui est très très low il va devoir se vite est-ce que Winda a déjà joué avec autre chose que la rapière ? bonne question je pourrais pas dire je crois pas parce que j'ai cru que je l'ai vu sortir à tous les combats après chacun son type de gameplay il y a beaucoup de sacrifice ah non c'est sûr ça se marie bien dans la compo en terme d'éléments qui jouent on a déjà le SRAM en full air on a pas besoin de du sacrifice supplémentaire on va faire le glyphe TP peut-être pour maximiser les dégâts on a le retour de la gravita non on a pas le retour de la gravita on aura T7 il hésite il hésite et non ce sera un coup d'équipe on va safe son sadida jusqu'au bout et le retrait PA sur missile colo qui est passé sympathiquement bien là à moins de 3 mais du coup missile colo qui a toujours le dans le cul on va largement aller pouvoir chercher son son stab porté info ensuite alors on se fait tacler un peu par le Doppel FK le Doppel FK qui justement a volé un peu d'agis toute la puissance de ce Doppel un missile colo qui va lui rester 6 PA donc 4 si on contre le stab porté on va peut-être mettre un coup de cac quel cac il joue ? je joue pas la rapière il joue d'agoulinante c'est agoulinante ouais petit coup de cac malheureusement là on commence à être vraiment très faible en termes de dégâts on n'arrive plus à taper après ça va l'érosion était quand même placée sur Winda mais ouais mais malheureusement là c'est enfin Winda est quand même totalement safe quand tu regardes oui non calme tu vois le Yop qui est quasiment mort sous une Vita l'Emu qui est à 2200 points de vie qui a pris pas mal de dégâts aussi l'Eliop qui est pas dans une bonne posture hein il est sous érosion au cœur accord du SRAM qui lui met de bons dégâts là et on a un état infecté qui est placé sur l'Emu et l'Eliop ça peut aller très vite très très vite il va même pas pouvoir équiper son Yop là ah non malheureusement il fallait les staff porter sinon on risquait la mort l'Axel qu'est-ce qu'il va nous tenter ? pour tuer la folle peut-être ? ouais je pense qu'il y avait besoin de le faire sinon on allait prendre très cher de sa 10 jouer juste après il avait pas grand chose de mieux à faire ce qu'il sort là c'était euh... c'était assez compliqué pour lui il a fait de mon choix je pense même si ça suffira pas je pense que là ils se dirigent clairement vers une défaite hein c'est qu'il y a l'Eliop c'est compliqué ils arrivent plus à placer les dégâts comme tu l'as dit ils sont obligés d'essayer de protéger l'Eliop mais en même temps on a un Helyotrope et un Helyotrope qui est bien qui est passé en dessous des 2000 points de vie c'est très 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 mal parti ouais mais encore il y aurait eu un jeu de portail de posé ça aurait pu potentiellement faire quelque chose mais heureusement ils sont sacrément compliqués en fait ils ont perdu, ils ont loupé un peu leurs fenêtres de burst ils avaient placé une Corrupt mais ils ont pas assuré une coup parce qu'en fait il y a un donut facile qui a été placé sur les 3 autres en fait donc euh... bah on perd un tour de Corrupt pour simplement un donut donc un CD qui revient tous les 2 tours contre un CD qui revient tous les 5 tours sur une compo qui est très 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 fragile et euh... clairement là le... le deal le deal a totalement été remporté par cette... cette team d'impact alors est-ce qu'on va... est-ce qu'on va transpo euh... non on va tirer un spooker de l'ami tout simplement pressé euh... sur spooker de toute façon on tape un peu sur un peu tout le monde ils peuvent pas... ils peuvent pas gérer ça hein la team d'Alisterpoint ne peuvent pas gérer ce multifocus ils avaient fait quand même un bon début de combat hein c'est dommage pour eux c'est dommage pour eux Rodotts qui joue sur moi un de ses derniers tours et ben un tissant les nuits pour le mettre un peu plus safe est-ce qu'on va essayer de passer sur Winda ? Winda qui du coup a toujours un rempart à Inderobad on sait pas trop quoi faire hein Pooch est-ce qu'on va replacer de double pression en descendant ou en tapant simplement un coup de jugement peut-être sous le rempart ce qui est pas très optimal on va descendre double pression une anti peut-être je pense que le meilleur aurait été peut-être plus intéressant mais on va le reculer le plus possible de sa team est-ce qu'on tenterait pas quelque chose ? ouais non ça va être euh... on va perdre son niveau là ce tour là ouais enfin ils peuvent pas... malheureusement ils peuvent pas tenter grand chose hein non non c'est clairement terminé parce que là je pense que Legendary va pas se poser de questions il va aller claquer la léthargie la léthargie sur leur tool non on va TP ok on va bastion son sacré on a vraiment peur hein on a vraiment peur euh... je pense pas du... je pense pas qu'il était 6 en danger que ça le yop euh... enfin le sacré il rejouait avant le yop je pense que le re-trépé par contre qu'a pris euh... missile connu c'est monstrueux euh... je regarde son skill il a 43 skill hein il a pas grand chose euh... alors du coup... on va aller le debuff ce petit bastion ouais on va aller le debuff du coup il a pas été très rentable ce bastion bah ça empêche la grosse... enfin une deuxième grosse vague à l'âme en fait de mes alcoolo mais je pense pas que c'est... je pense pas que c'était si nécessaire ils auraient pu peut-être assurer le kill sur leur tool parce que là je pense que... je pense... ça dit... il suffit... le coup de montage... on va pas pouvoir placer de... d'arnaque... un... 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 et la boîte de pandore aussi qui était revenu mais malheureusement je pense pas que ça suffira les lieux va mourir le yop devrait suivre pas longtemps après on tente de survivre à double doublé riz c'est fini il n'y a plus de il n'y a plus des lieux d'un 5p restant pour invoquer alors qu'est ce qu'on a comme un beau pas grand chose de dispo qui est intéressant un folle et surpuis ne sont pas dispo la gonflamme non plus sûrement les mettre quelques dégâts sur hérodote je pense une ronce sûrement n'a pas pas grand chose de mieux à faire pour 4p a joué son tour quand même voilà la petite ronce sort du bif on peut reposer un arbre malheureusement du coup on passe avec de pa la surpuis qui fait le taf depuis tout à l'heure mine de rien n'a beau c'est on a beau être sur une map corps à corps le petit retrait de la surpuis fait plaisir fait vraiment plaisir et la wind a une date qui va jouer son tour on n'est pas au petit plus malheureusement un petit châtiment osé et on va y aller on va y aller la punition quand même ça tue le sac c'est plutôt bon à prendre et on met un gros coup de cac gros ça reste assez léger mais ça tape plutôt bien ouais on n'a pas on n'a pas de chatty on n'a pas de chatty sur il ya plus puissance de la souillure aussi il vient juste d'être lancé on n'avait pas relancé tout à l'heure forcément même s'il s'est fait taper dessus il n'est pas vraiment booster et là le yacht qui va mettre son dernier tour de burst je pense ce qu'on va plaquer l'apprécié sont avoir fait grand chose double pression en tripe de pression non mais le c'est c'est vraiment à mort pour lui je pense du coup on a quand même le sera mais ça dit assez éloigné du jeu ils vont pas pouvoir être très efficace tout de suite mais quand même en situation de 4v2 tour 8 ça devrait pas dépasser les dix ans tour je pense enfin 4v3 pour l'instant mais bientôt 4v2 un missile collo qui va devoir rester à porter son élu n'a pas le choix il va se picole je pense doublé tilo sur le sacré ça c'est vraiment pas fort du coup avec eux avec le rempart en tant que plutôt bien la stab un karcham pour booster les cc on vient porter son son est neutrophes ah c'est bien dommage après c'est une map qui était comme on l'avait dit tout à l'heure bien avantageuse pour les pour les impacts le scénario il d'être peut-être un peu différent pour pour le prochain match qui se déroulera en 1 en tout cas on espère ça serait cool d'arriver sur un match un troisième match le départage ouais ouais surtout quand le le règlement a été changé pour la troisième map je sais pas exactement si c'était déjà explicite sur le raisonnement qu'ils avaient posté je crois que c'était pas précisé à la base bon c'est toujours bon à prendre je trouve que c'est un bon système d'avoir ce principe de ban on évite un peu tout ce qui pourrait tout ce qui pourrait avantager vraiment une équipe parce que là quand tu regardes souvent ce qui se passe c'est qu'il y a trois trois maps très corps à corps qui sont ban et trois maps très distance qui sont ban parce que c'est souvent les match up qui veulent ça et du coup on arrive sur des maps un peu plus équilibré pour les équipes donc souvent un spectacle peut être plus intéressant sur un troisième match qui serait le match de départage tu devrais toujours en à 4 ou à 5 très souvent ce qu'on va retrouver comme ma voilà il y aura la 4 la 5 la 8 la 11 et la 7 c'est c'est les maps qu'on verra plus souvent après on verra bien laquelle sur laquelle on tombera si jamais on arrive jusque là ce soir c'est le tour de l'étidien on va taper un peu ce ct nutrof qui est descendu qui a lancé la retraite malheureusement il était à portée de l'étidien on avait on a une bonne po quand même parce que très souvent quand on sort le mode d'aguerri on manque un peu de po mais souvent deux ou trois po grand max et là là il a de bonnes po la rance ouais il doit avoir au minimum 4 po il a minimum 4 po sur son mode l'étidien ce qui est plutôt sympa sur un mode d'aguerri et la winda winda je pense qu'il devrait attirer attirer siop et faire la double disso pour se mettre totalement safe et voilà c'est ce qu'il fait on régaine énormément de points de vie on a récupéré un peu plus de 600 points de vie je pense que le yop sort de pression on va pas pouvoir mettre grand chose on tape un peu on a toujours une vita sur la tête qui disparaîtra au prochain tour faut faire gaffe à ça et là du coup je pense qu'on va relancer la glyphe enflammée du côté de légendary on a une belle zone on finit les nus du coup on va pouvoir bouger on va mettre plutôt un étip sur winda on veut se mettre safe c'est vrai que miss alcoolo pourrait lui mettre pas mal de dégâts il y a toujours le rempart ceci dit ceci dit eldopal qui va taper un peu sur irodots je le rappelle il perd 900 points de vie 927 pour être exact au début de son prochain tour donc faut faire très gaffe il pourrait tomber avant de rejouer miss alcoolo on a plus la stab pour porter son yop et le sauver ça va être la fin ça va être la fin on arrive sur un début tour 10 je pense on devra citer à la fin du combat la souillure on va se dépicole non ouais on va mettre un coup de dague maîtrise d'âgues c'est fait petit coup de d'âgues malheureusement sur les 44% il doit récupérer sa pupille ouais mais il n'est pas outil il n'est pas maxé maxé mais on va faire un bon 900 quoi je sais pas si je peux il va peut-être à tomber le yop avec l'attaque de saut je me demande s'il va pas faire plutôt le double dissos parce que le double dissos avec la vita actuelle du yop ça suffit et ça tape un peu sur le panda au passage il peut il peut se furer un passage et je pense que le petit peu plus le savita aussi vrai il peut les furent et puis puis après il dissos il ya pas mal de choses à faire de toute façon je pense qu'on va tout simplement finir des luttes et dix le sacré finira pas mais je pense que le fk pourra finir tranquillement qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va tuer cette épée volante avec une ronce agro pour pouvoir remplacer une sur non on veut on veut maxer les dégâts sur hirodote du coup on n'a pas besoin de faire de dissos on va rajouter une petite famille chez moi parce que là on est au dessus des 927 non ce multiple aurait pu être sympa on mettait suffisamment de dégâts et on pouvait au petit pupu son sacré c'est pas très grave le sacré qui va sûrement faire la petite furie on va mettre la pupu et l'addition ensuite non oh ah il y avait le poison assidieux effectivement il y avait le poison assidieux le poison assidieux qui permet de finir les petits points de vie qui manquait qui manquait au yop les 21 points de vie pour être exact et voilà on va finir tranquillement avec eux double attaque naturelle putain en 4-0 10 tours alors c'est dommage parce qu'on avait vu un très très bon début de combat des alice de repas ils aillent bien préparer leur match après ça